Celle de vie au street respect des exigences de l'environnement pour que cela n'importe sur la santé a fait appel à l'expertise du docteur Jérôme Ndiangui, qui a au cours d'une science académique procédé à la présentation de l'Artemisia, une plante aux vertus efficaces contre la COVID-19. Juste après son exposé, le docteur Jérôme Ndiangui a répondu aux différentes questions qui lui ont été posées et expliquées ses attentes vis-à-vis du Conseil d'économie et sociale porte-voix de la communauté et du Conseil de l'institution du pays. Nous avons un projet qui a un caractère économique et social pour la République démocratique du Congo. C'est un honneur aujourd'hui qu'on vienne auprès de ces conseillers scientifiques présenter ces projets, avoir leurs avis et surtout leurs conseils pour que ces projets profitent et bénéficient à la population congolaise. Je suis plus honoré par le Conseil économique et social, qui a été très attentif et qui nous a promis de nous accompagner avec un plaidoyer au niveau institutionnel afin que ces projets soient effectifs à la République démocratique du Congo. Le président de cette assemblée consultative, Jean-Pierre Tiwakana, a salué la démarche scientifique du docteur Jérôme Ndiangui. Tout a garantissant l'appui de son institution, un travail scientifique et haut porté qui va dans l'essence de la vision du Conseil d'économie et sociale. Dans ses prévocatifs, il doit d'orienter le gouvernement dans différentes décisions sur des problèmes... et innovations pour le bien de la population congolaise. Un modèle de compteur électrique intelligent a été présenté au ministre de la Recherche scientifique et l'Innovation Technologique, José Panacabango. Ce compteur permettra de facturer exactement la consommation des abonnés de la SNEL, mettant ainsi en équilibre le prix et la qualité du service rendu, à indiquer l'ingénieur et suivant l'accepteur de cette machine. Notre système veut le récharger à distance. Donc, chaque compteur a un QR code qui est signé. Et nous ajoutons aussi quelques options, telles qu'une application mobile. L'abonné sera en mesure de voir les informations de son compteur électrique directement à lui. Nous sollicitons aujourd'hui, premièrement, c'est le parrainage du ministère. Nous aimerions que ces systèmes-là puissent être acceptés à la SNEL et qu'on commence déjà la production des éplacements, si possible.